8h02, bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1. Europe 1, écoutez le monde changer. Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk. Ouverture ce matin à Lyon du procès en appel du cardinal Philippe Barbarin. En première instance, l'archevêque de Lyon avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour n'avoir pas dénoncé les agressions sexuelles du père Bernard Prénat dans les années 80 et 90. Mais le cardinal a fait appel avant de se mettre en retrait du diocèse et de présenter sa démission au pape François qui l'a refusé. Et Europe 1 a voulu savoir ce que devenait le cardinal Barbarin, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Jean-Luc Bougeon. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que le cardinal Barbarin est aujourd'hui un cardinal fantôme ? Oui absolument, on peut dire ça, un cardinal fantôme. Alors sur le papier c'est vrai, il est toujours l'archevêque de Lyon, mais dans la réalité c'est un administrateur apostolique, Mgr Dubost, nommé en juin dernier par le pape, qui fait tout à sa place, il gère le diocèse, l'administratif, les nominations, il célèbre les grands messes, bref, le cardinal est en quelque sorte débranché, dans les faits il ne sert plus à grand chose. Mais il est encore présent physiquement quand même ? Oui mais même là c'est un peu un fantôme, certains ecclésiastiques disent qu'il le croise parfois dans les couloirs de l'archevêché ou à la prière du matin, mais pas souvent. Alors c'est vrai qu'il a toujours son appartement là-bas, mais il y est très peu, on nous dit qu'il va parfois dans un monastère au nord de Lyon, en fait on ne sait jamais vraiment où le trouver, c'est un peu comme une ombre qui plane sur le diocèse ou qui hante les couloirs, un diocèse où beaucoup ont désormais vraiment envie de tourner la page, confirme Christian Terrasse, il est le responsable de la revue catholique Goliath. Aujourd'hui je tiens à le dire, son clergé est complètement en dissension avec lui. Les choses sont cassées entre les prêtres et lui, entre les laïcs et lui, entre le diocèse de Lyon et lui, entre la ville de Lyon et lui. Il n'est plus audible, il s'est discrédité pendant ces quatre dernières années à vouloir régler de manière non professionnelle un problème très grave et qu'il aurait été avisé de défendre autrement, en prenant ses responsabilités de mettre à l'écart et de neutraliser le père Prénat. Mais alors que fait-il précisément le cardinal ? Alors selon nos informations, il voyage pas mal, il aime bien par exemple aller en Italie, il donne aussi des conférences en France, des séminaires où il s'adresse à des milieux très conservateurs, il joue aussi au curé de campagne, ça c'est lui qui l'a raconté récemment dans une revue chrétienne, il aurait remplacé durant quinze jours un curé au fin fond de la Suisse, célébrant les messes et visitant les malades. Donc ce n'est pas un vrai retrait, ironise Pierre Vignon, curé dans le Vercors, et qui avait, il y a un an, demandé la démission du cardinal. Il fallait comprendre en fait qu'il était en retrait des médias, parce que quelqu'un qui a la personnalité du cardinal Philippe Barbarin, tempérament impulsif, brouillon, on peut difficilement l'imaginer avec une vocation d'ermite. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il donc avant ce deuxième procès ? Difficile à dire, il ne parle pas publiquement, ses avocats non plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un cercle qu'il soutient, la bonne société lyonnaise, une partie en tout cas, au premier rang de laquelle on trouve le maire de Lyon, Gérard Collomb. Malgré tout, on peut imaginer le cardinal ébranlé par les dernières révélations en date, il y a une semaine, cet ancien séminariste qu'il a accusé de harcèlement moral et sexuel au début des années 2000, et puis ce prêtre hier dans la presse qui affirmait l'avoir mis au courant des agissements du père Prénat dès 2002, alors que le cardinal a toujours affirmé qu'il n'en avait rien su avant 2007. Tout cela pourrait donc peser durant l'audience de tout à l'heure. Merci Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.